Les négociations d'adhésion de l'Ukraine à l'Union Européenne vont donc pouvoir débuter, réunis en sommet à Bruxelles. Les dirigeants des 27 ont trouvé un accord pour ouvrir ces négociations d'adhésion avec Kiev, mais aussi, je vous le disais, avec la Moldavie. La Hongrie annonce cette abstenue et dénonce une mauvaise décision. On va écouter tout de suite la réaction de Charles Michel, le président du Conseil Européen, qui, lui, salue cette décision des 27. C'est un moment historique qui montre la crédibilité de l'Union Européenne, la force de l'Union Européenne. La décision est prise. Nous avons ouvert des négociations avec l'Ukraine et la Moldavie. Nous avons l'intention d'ouvrir des négociations et un rapport sera publié en mars, sur la base duquel nous prendrons une décision en mars. C'est très important. Nous voulons soutenir l'Ukraine. Nous sommes avec Georges Minc, directeur de recherche émérite au CNRS, spécialiste de l'Europe centrale et orientale. Georges Minc, bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous sur France 24. Cette décision des 27, c'est un signal fort vers l'Ukraine, en ce moment en difficulté sur le terrain face à la Russie ? C'est exactement cela. On sait très bien que la situation militaire n'est pas favorable aux Ukrainiens en ce moment. Il manque de moyens, en particulier des munitions. La dernière décision américaine de ne pas fournir l'aide promise a aussi sans doute fait baisser la morale des troupes et aussi en général de la population ukrainienne. Zelensky lui-même s'est trouvé dans une situation délicate et tout cela contribue plutôt au renforcement de cette morale et aussi au renforcement de la position de Zelensky lui-même en Ukraine. Mais il faut savoir aussi que c'est une course des vitesses d'une certaine façon parce que si cette décision n'était pas prise cette fois-ci, on devrait attendre le changement du Parlement européen. Finalement, les élections sont pour très bientôt et peut-être renversement du rapport des forces à la faveur des populistes qui sont opposés, bien entendu, à l'aide à l'Ukraine. C'est un signal fort, mais en même temps, ces négociations pourraient prendre des années et il n'est pas sûr non plus qu'elles aboutissent. C'est tout à fait vrai. N'oublions pas d'abord que c'est la guerre. Donc déjà, la négociation en pleine guerre, c'est un cas de figure que nous ne connaissions pas auparavant. C'est vrai aussi que le dossier est très lourd. L'acquis communautaire est très difficile à digérer dans cette situation. Rappelons que le dernier pays à avoir adhéré à l'Union européenne, c'est la Croatie. Elle a mis quand même une dizaine d'années avant d'adhérer. Maintenant, les pronostics disent que ça durera, bien entendu, plus longtemps, car il s'agit d'un ajustement juridique très profond. Et toutes les conditions présentées d'ailleurs pour que cette adhésion puisse, pour que les négociations puissent être ouvertes, n'ont pas été encore remplies. On attend donc le mois de mars pour vérifier définitivement si, par exemple, la loi linguistique sur les minorités est finalement adoptée en Ukraine, si la lutte contre l'anticorruption, et surtout institutionnellement la lutte contre l'anticorruption, est renforcée financièrement. Il y a plusieurs dossiers comme cela. Donc tout ça va s'allonger, bien entendu, et il ne faut pas s'attendre à des résultats immédiats. Le Premier ministre hongrois, Viktor Orban, opposé à l'ouverture de ces négociations avec Kiev, il n'a cessé de le répéter ces derniers jours, s'est finalement abstenu. Comment l'expliquer ? Est-ce que c'est lié aux 10 milliards d'euros que l'Union européenne a débloqués hier pour son pays ? Certainement. Je pense qu'Orban, comme d'habitude, joue son double jeu. Il a équidistance entre la Russie et l'Union européenne. Le malheur, c'est qu'il est à l'intérieur de l'Union européenne, donc il dispose du droit de veto. Mais il est très malin. Il a besoin d'argent, vitalement, notamment ses crédits de fonds de cohésion qu'il obtiendra. Et donc il a marchandé, tout simplement. Et astucieusement, il est sorti de la salle au moment du vote, ce qui a permis justement l'accord qui a été voté. Car une abstention n'empêche pas, en quelque sorte, la décision des 26 présents. Et donc on parle des 27 qui se sont mis d'accord pour cette concession. Les 27 qui doivent encore aussi se mettre d'accord sur 50 milliards d'euros d'aide pour Kiev. Il y a pas mal d'incertitudes, là aussi, sur ce que va faire la Hongrie, qui dit s'y opposer. Il y a aussi des incertitudes concernant l'avenir de l'aide américaine pour Kiev, à cause des élus républicains. Si cette aide venait à s'arrêter pour l'Ukraine, ce serait catastrophique ? Ça changerait le cours de la guerre, quand on voit en ce moment que Kiev est en difficulté sur le terrain et que la Russie accentue la pression ? Ça serait dramatique pour le cours de la guerre, bien entendu, parce que l'Ukraine, par rapport à la massivité d'efforts militaires russes, qui est quasiment par ses ressources inépuisables, est plus faible, bien entendu. Et son seul moyen de vaincre, c'est d'avoir du matériel très moderne pour avoir la supériorité technologique sur l'armée russe. Mais si, par hasard, toute cette aide s'arrête et l'Ukraine est finalement obligée de négocier, c'est une première concession qui change non seulement le cours de la guerre en Ukraine, mais le cours de l'histoire tout court, je dirais, parce que pour Poutine, c'est une preuve que son empire tient, qu'il peut aller au-delà. Et beaucoup de pronostiqueurs nous disent, notamment dans les pays baltes, ancienne République soviétique, il faut le rappeler, avec des minorités russes en plus, servant de prétexte à une attaque, beaucoup de pronostiqueurs nous disent que Poutine ne s'arrêtera pas dans ce triomphe et dans cette victoire. – Merci beaucoup Georges Minc, merci d'avoir été notre invité ce soir sur France 24 pour revenir donc sur cette décision dès 27 d'ouvrir les négociations d'adhésion avec l'Ukraine. – Sous-titrage ST' 501